... Chers amis, compagnons, camarades, vous êtes réunis ici, et moi-même je suis présent, du moins en images et en paroles, parce que nous avons les mêmes convictions profondes et les mêmes aspirations profondes. Quelles sont les principales convictions profondes ? C'est que la planète Terre n'est pas seulement un lieu de développement technique, économique, et livrée aux forces financières de la mondialisation. La Terre, à cause de cette même mondialisation, est devenue un lieu où tous les êtres humains non seulement peuvent communiquer, mais ont acquis une communauté de destin, c'est-à-dire nous avons tous, de tous les pays, de tous les continents, les mêmes problèmes fondamentaux, les mêmes dangers fondamentaux, et je dirais même les mêmes aspirations fondamentales. Les problèmes et dangers fondamentaux, nous les connaissons, c'est que notre planète est en cours de dégradation, de dégradation pas seulement dans sa biosphère, dans sa diversité, non seulement dans la qualité de ces sols qui sont dégradés par la monoculture industrielle, et aussi de dégradation de nos sociétés, de nos civilisations, qui sont livrées à l'hégémonie de la spéculation et du profit. Et non seulement il y a ce danger mortel pour la Terre, et aussi mortel pour nos civilisations, il y a le fait que le même processus qui commande la mondialisation, comme si le vaisseau spatial Terre était animé par frais moteurs, c'est-à-dire la science, la technique, l'économie, et que ces moteurs n'ont aucun pilote, ils vont à l'aveugle, parfois ils font du bien, et surtout ils font des choses négatives. Eh bien ces trois pilotes-là nous conduisent à quoi ? Eh bien grâce à la science qui a fait des bienfaits, nous avons les armes nucléaires qui sont une menace mortelle pour l'humanité, nous avons le risque de manipulations génétiques qui peuvent être utiles, mais aussi qui peuvent totalement nous asservir, nous avons donc des dangers. Avec ceci, l'économie mondiale qui est déréglée, avec ceci, un processus qui, c'est vrai, a créé quelques zones de prospérité dans le monde, qui, c'est vrai, a permis dans certaines régions à la jeunesse de s'émanciper de l'autorité des parents et pouvoir se marier, par exemple, librement, qui, dans certaines régions, a permis un début d'émancipation des femmes. Donc, mais ces aspects positifs sont contrebalancés par un accroissement énorme de misère, la formation des bidonvilles autour des grandes métropoles d'Asie, d'Amérique, et Latine, et d'Afrique, et avec aussi cette humiliation des gens dépossédés de tout, parfois contraints à immigrer, et dans quelles conditions terrifiantes, puisque les pays qui pourraient les accueillir se ferment de plus en plus. Donc, nous avons une planète livrée au chaos et vous savez que ces conditions créent une angoisse, une peur du futur, une incertitude, et cette angoisse va se traduire par un recroquillement, par une refermeture sur l'ethnie, sur la religion, sur la notion, et alors nous arrivons à ce paradoxe, c'est qu'au moment où l'humanité a besoin de prendre conscience de sa communauté de destin et du fait que la terre est sa patrie, c'est la terre patrie, c'est le moment où chacun se réfugie dans sa patrie particulière et oublie la grande partie commune. Donc, chers amis et camarades, nous avons une tâche à développer, c'est de la conscience de notre humanité commune, de notre destin commun. Ce n'est pas seulement que nous sommes les enfants de la terre, ce qui est vrai, nous sommes issus d'une évolution biologique qui a fait de nous des êtres humains qui, à travers leur diversité, ont en commun les mêmes aspirations, les mêmes besoins de bonheur, de joie, les mêmes horreurs de la souffrance. Non, c'est qu'en plus, nous participons à une aventure gigantesque et risquée qui est l'aventure de l'humanité qui peut nous conduire à des catastrophes comme elle peut au contraire changer de voie et nous conduire vers un mieux-vivre. Donc, voici la première conscience que vous avez incontestablement, vous êtes les enfants de l'alter-mondialisme, vous avez cette conscience profonde en vous. Maintenant, il faut dire que cette conscience doit être liée à des aspirations qui sont les mêmes, quels que soient nos pays, vu le fait que notre civilisation dégrade les conditions de vie urbaine, dégrade la qualité de la nourriture que produit l'agriculture et l'élevage industrialisé, nous enferme dans une vie chronométrisée, nous soumet à l'hégémonie du calcul, or malheureusement, le calcul ignore les réalités humaines qui sont la douleur, qui sont le bonheur, et le calcul ne voit que le PIB, la croissance, etc. Donc, il est aveugle sur nous. Et donc, nous sommes à l'hégémonie du profit, du calcul, de la mécanisation, je ne parle pas seulement des machines mécaniques, je parle de la mécanisation de la vie, qu'en français on appelle le métro-boulot-dodo, et je dirais aussi l'anonymat, et bien entendu, nous résistons, je dirais que tout le monde résiste, tout le monde essaye d'avoir des îlots, des oasis de tendresse, d'amitié, d'amour, dans les familles, dans les amitiés, mais que cette résistance normale doit s'accompagner de quelque chose de plus, ce que beaucoup d'entre vous font, c'est-à-dire des initiatives créatrices pour un mieux-vivre, pour faire reculer l'hégémonie du profit, du calcul, de l'anonymat, et pour développer la solidarité, l'amitié, la compréhension mutuelle. Et là-dessus, je pense que, aussi bien sur le plan agricole, avec toute l'agroécologie et les initiatives qui se font dans tous les sens, aussi bien dans les villes, avec des changements d'abinades, les villes en transition, les écoquartiers, etc. Aussi bien dans des tentatives de vie nouvelle, avec une monnaie locale nouvelle, comme dans le Conjunto Palmares, près de Fortaleza. Mille initiatives de toutes sortes expriment l'aspiration à une autre vie, à une autre civilisation, à ce que, en Amérique latine, nous appelons le « buen vivir », le bien-vivre, le vivre mieux, et une relation meilleure, plus compréhensive, avec cette nature mère, qu'en Amérique, on appelle aussi la Pachamama. Bien entendu, la nature, elle est bonne, elle est cruelle aussi, mais nous, ce que nous voulons, c'est ne pas la détruire, car elle est vitale pour nous. Donc, voici, donc, vous êtes réunis, nous sommes là, et vous allez discuter, justement, de toutes ces initiatives. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il fait un. Il y a une chose extraordinaire, c'est que des initiatives créatrices, elles sont dispersées dans le monde entier, dans tous les continents, dans toutes les civilisations. Il y en a à Madagascar, il y en a à Montréal, il y en a dans le monde entier, mais elles ne sont pas reliées, elles s'ignorent les unes les autres. Il n'y a rien qui les pousse à faire un mouvement conjoint puissant. Actuellement, c'est comme si nous avions des millions de petits ruisseaux qui n'arrivent pas à se joindre pour faire non seulement une grande rivière, mais un véritable fleuve historique, et c'est ce fleuve historique dont nous avons besoin aujourd'hui pour changer le voie à la mondialisation actuelle et pour chercher un autre monde. Donc, c'est nécessaire de mieux nous connaître, de mieux échanger nos expériences et d'exprimer nos aspirations. Et ensuite, de pouvoir commencer à peser sur les événements. Prenez par exemple le phénomène de la consommation. La consommation, on a détruit la plupart des commerces de proximité, ce sont les supermarchés qui règnent et vous avez des marchandises standardisées. Et sur le plan aussi bien des produits comme les frigidaires, comme les autos, vous avez ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, ce qui fait que ce sont des machines fabriquées pour ne durer que quelques années de façon à pouvoir être remplacées. Ou bien on fabrique des modes, des modes superficielles pour pousser les gens à changer de voiture, à changer de frigidaire, à changer de machine à laver, et de changer même de poudre à laver en disant nouveau, 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 pseudo-nouveauté bien entendu. Donc, vous avez cette consommation des produits industriels, mais vous avez la consommation de la nourriture industrialisée. On produit aujourd'hui des fruits et des légumes qui ont toutes la même dimension, qui sont standards, comme s'ils sortaient de l'usine. Et évidemment, ils sont remplis de pesticides. Et évidemment, ils sont issus de sols qui ont eu des engrais artificiels et où la terre a perdu toutes ses qualités. Donc, vous avez aussi toute une nourriture, non seulement devenue insipide, mais devenue néfaste. Alors, si les consommateurs, et il y a déjà, par exemple, en France, des mouvements qui se sont créés pour indiquer les produits nocifs et pousser à ne pas les consommer, pour boycotter ce qui est mauvais. si nous avons des mouvements de consommateurs qui réussissent à sélectionner les produits qui sont valables et à ne pas acheter les autres, voilà une atteinte qui sera, une action qui changera les conditions même de la production, qui permettront le développement de l'agriculture agroécologique et de l'élevage fermier, qui permettront une autre économie, qui ressusciteront un artisanat de réparation qui tente à disparaître partout, sauf pour les chaussures. Nous avons donc, si nous unissions nos actions de consommateurs à nos actions de citoyens, à nos actions urbaines, à nos actions rurales, nous pouvons commencer par peser sur le monde. Nous sommes au début de quelque chose, nous sommes peut-être, nous n'avons pas encore vraiment commencé à nous unir, mais dès que nous pourrons commencer à nous unir et à nous agir, nous pourrons peser sur l'économie de façon à pouvoir commencer à changer de vie, car c'est là l'aspiration fondamentale sur laquelle je veux terminer. Je dirais que qu'est-ce qu'à quoi aspirons-nous en tant qu'êtres humains ? Nous aspirons à deux choses liées. La première, c'est évidemment de nous réaliser nous-mêmes, de réaliser nos souhaits, de réaliser nos aspirations. Mais cette aspiration, si elle est égocentrique ou égoïste, elle se dessèche, alors qu'elle s'épanouit si nous sommes dans une communauté, si nous sommes dans un couple amoureux, si nous sommes dans une famille, si nous sommes dans un lien d'amitié, si nous sommes dans un lien de solidarité. Vous savez que dans les civilisations qu'on appelle développées, une des choses qui les caractérise, c'est la dégradation de toutes les anciennes solidarités. Et même, un des grands mots qu'apporte le développement du type occidental dans le monde, c'est de commencer par détruire les solidarités et par accroître partout l'égoïsme des possédants. Donc, nous devons, nous savons, nous aspirons à un monde plus solidaire, à un monde où dire... Alors, évidemment, s'il n'y a pas d'individu qui est étouffé par la communauté, c'est très mauvais, mais s'il n'y a pas de communauté et l'individu est tout seul, il devient fermé sur lui-même et il ne pourra pas jouir de la vie, nous avons besoin des deux. Nous avons besoin, et pas seulement, de développer notre personnalité, mais de développer nos communautés, les communautés les plus concrètes, celles de la famille, mais les communautés plus élargées, jusqu'à la communauté humaine de la terre patrie. Donc, chers amis, vous avez des débats, vous avez des idées, vous allez essayer de faire confluer tout ça dans un monde de nouvelles propositions, de façon à constituer une étape décisive dans ce moment mondialisé, dans ce forum social mondial, que ce soit une étape pour aller vers un changement de voie dans l'histoire de l'humanité. Merci. Merci.